Bref, j'avais un film à faire sur Julien Bonner. J'ai pris le TGV, direction Lyon. Dans le train, j'ai travaillé. Arrivé là-bas, j'ai loué une voiture, il faisait moins 7, j'ai gratté, j'ai soufflé, j'ai pissé. Julien avait commencé le rugby à 17 ans à Saint-Saint-Vin. Un village près de Bourgouin, Julien avec Bercher au Québec. Je l'avais lu sur le panneau. Arrivé au stade, j'ai rencontré son premier entraîneur. Je lui ai demandé s'il avait des casseroles sur Julien. Ah non, j'ai rien du tout. Ou une anecdote de chasse. Je crois qu'il avait mis un joli coup de fusil. Ah non, non, c'était pour lui. Après, j'ai rencontré Hakim, un mec avec qui il avait joué en junior. Lui non plus, il avait rien. Par contre, il m'a baisé Hakim au cul. Qui ? Mon cul. Je suis allé au club house, j'ai rencontré Serge, le gardien du stade. Il m'a montré des coupes, des posters où il y avait Julien dessus, des posters où je ne connaissais personne dessus. Ça m'a saoulé, j'ai fait mine de texter, je me suis barré. J'ai décidé de passer voir le père de Julien. Il y avait un chien. J'ai sonné, j'ai frappé, j'ai attendu, j'ai re-sonné, j'ai re-frappé et je me suis dit qu'aujourd'hui, je n'y arriverai pas. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Mais ce n'était pas complètement perdu. J'avais encore quelques pistes. Je suis parti chez Ripet, Frier, Juju, Dilla, Roulade. C'était maintenant le taulier d'un bar, restaurant, hôtel, charcuterie, zincry, plomberie, carrosserie. Et lui, il avait toujours quelque chose à me dire. Peut-être que j'ai quelque chose, Romain. C'est un jour, il a pris sa voiture. Quand il a commencé son histoire, je savais que ça allait être long. C'était toujours long avec lui. J'ai fait mine de l'écouter, mais ça se voyait. Son histoire, elle était chiante, comme bien souvent avec Julien. Elle m'a rappelé l'époque de sa mère, Brigitte. Ah, Brigitte. Je l'ai écouté jusqu'au bout, parce que j'étais obligé, je ne voulais pas le vexer. Et au final, il a raté la marche. C'était nul. Ça te va, Romain ? Ouais, super, merci. Puis j'avais faim. J'ai mangé. Je pensais qu'il allait m'inviter, mais j'ai quand même demandé la note. Juste, tu peux me faire la note, stop. Il me l'a apporté. J'ai payé. 50 euros pour un tartare salade à Saint-Jean-de-Bournay. Je me dis, il se gave. Je lui ai dit au revoir. Il m'a donné sa carte. Tiens, prends ma carte. Et là, je me suis dit, la firme d'André, alors qu'il s'appelait Julien, c'était bizarre. Bon, maintenant, j'avais rendez-vous au stade mythique de Bourgouin. Pierre Rajon. Six années passées là-bas, j'allais forcément trouver des casseroles sur lui. J'ai eu bonheur ? Et là, je me suis dit qu'il se soutenait de ma gueule. Il m'a regardé. J'ai regardé. Il va avoir Peck, peut-être qu'il y aura quelque chose, je sais pas. Sur Jubonair, ouais. Voilà, pas de dossier. À part qu'il perd ses cheveux, peut-être un peu, mais... C'est déjà ça, mais j'allais pas faire 5 minutes sur ses cheveux. Et là, je me suis dit, je suis vraiment dans la merde. Putain, je suis vraiment dans la merde. Pour me remonter le moral, je suis allé sur le terrain. Me rappeler le montant où je faisais lever la foule. Mytho. J'ai croisé David qui avait bossé avec lui aux espaces verts. Il m'a dit, rien de jus, toujours à l'heure, toujours à fond au boulot. J'aurais préféré qu'il me dise. Il faisait souvent péter, et puis c'est vrai que l'après-midi, pendant le boulot, il aimait bien aller à la chasse au canard. Mais il me l'a pas dit. J'ai vu le gardien du stade, il m'a raconté une histoire de pêche. C'était passionnant. J'ai commencé à m'endormir. Je me suis endormi. Il m'a réveillé. Hé Romain, hein ? Ouais, super. Vraiment, bien. Merci beaucoup. En me rendant à l'Albon, j'étais sûr de tomber sur Marie. Marie, c'est un peu la marraine du club. En plus, elle était derrière le zingo, Christine à bar en 99, avec ses parents. Elle m'a dit. Il montait debout sur les tables, il avait déchiré la chemise, et il vomissait contre le bar. Mais ça, c'est arrivé qu'une ou deux fois. Ça y est, je tenais enfin quelque chose. Bah non, en fait, elle me parlait de Chabal. J'ai rien sur Julien, je suis navrée. J'ai été aux toilettes, j'ai pissé, j'ai fait le bilan de ma journée. J'avais une histoire de chasse, une histoire de pêche, et que Julien devenait chaud. Et moi aussi, je suis chaud. C'était pas gagné. Perdu pour perdu, je me suis dit que j'allais sauver ma soirée. Mais arrête, tu vas pas me faire ça à moi. Va voir à Clermont, je pense qu'ils ont des dossiers là-bas. J'ai roulé, j'ai roulé, j'ai lu Midole, je suis arrivé à Clermont. J'ai pris ma clé d'hôtel, j'ai pris l'ascenseur, j'ai ouvert la porte, je suis rentré dans ma chambre, fallait que je travaille. Fallait vraiment que je travaille. J'ai cherché des idées, j'ai pris des rendez-vous, j'ai vite arrêté. J'ai allumé la télé, j'ai se zappé, j'ai se zappé, j'ai se zappé, j'ai se zappé, j'ai regardé. Je me suis réveillé à Clermont, il faisait beau, c'était rare. J'ai décidé d'aller faire un tour en ville. Sur la place de Jaude, j'ai regardé la statue. Il y avait un mec assis sur un cheval, avec une épée. Je me suis demandé pourquoi. Ah, je comprends rien. Du coup, je suis allé voir quelqu'un que j'aimais bien. J'ai regardé, il m'a regardé. Je me suis demandé s'il avait pas un peu grossi. Ouais, bon, moi aussi j'avais un peu grossi. Alors, je suis allé faire le puits de dôme en courant. Non, je rigole. C'était bien beau, mais j'avais toujours rien sur bon air. J'ai appelé la penderie, mon fils spirituel. Je lui ai demandé de me parler de son père. Papa ? Non, il est parfait. Parfait ? Quel manche-crotte, celui-là ? Du coup, je lui ai pas dit au revoir. Je me suis dit que j'aurais plus de chance avec un copain de chasse. J'ai rien, à part que c'est un bon tireur. Regardez-moi cette tête de vainqueur. Je me demandais ce qu'il pouvait le rendre si heureux. Un contrat de 3 ans avec la SM ? Ouais, ça devait être ça. Bon, il ne me restait plus que le stade Michelin. Un vrai coffre-fort dont Jean-Marc Lermay avait les clés. Une fois rentré, j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai demandé à Cune Mort s'il avait un dossier sur Julien. Sa réponse a été plutôt claire. Non. J'ai regardé. Il m'a regardé. Je me suis dit qu'il méritait bien une tarte dans la gueule. Puis je lui ai dit. Bon bah, merci quand même. C'était Cune Mort quand même. J'y croyais plus, mais je suis quand même allé voir Julien Pierre et Benoît Cabello. Des proches de Julien, ancien bergélien tout comme lui. Des dossiers sur Julien Bonner ? On a rien. Rien. Elvis ? Elvis, on aurait eu plein. C'est Guillaume, c'est Guillaume. Avec son chapeau noir, ses drômes, son ciel et son bateau. Mais Julien, que dalle. Rien. 35 ans et pas un dossier. Mais c'est qui ce mec ? Mandela ? Mère Thérésa ? Fallait que je vois ça de mes propres yeux. C'est vrai qu'il avait l'air d'un sein. Une tête bien faite sur un corps d'athlète. Ah ouais quand même. Bref, Julien Bonner, c'est un mec parfait. Ah non, j'ai rien du tout. Non. Pas de dossier ? Rien. Que dalle. Tu veux des dossiers sur moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada